Et bienvenue. A l'approche de la fête des mers, nous avons décidé de mettre en lumière le courage et la résilience des mers célibataires en Côte d'Ivoire. Dans ce reportage, nous vous emmenons à la rencontre de ces femmes qui travaillent durement pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Mers célibataires, entre petits métiers et débrouilladises, un reportage inédit de cette info. La maison, en tout cas, elle n'est pas en bon état. Parce que quand il pleut, la nuit, la pleure, on rentre dans la maison, nous sommes obligés de se lever la nuit pour nous asseoir, pour essayer jusqu'à ce qu'on puisse se coucher. Les bois ne sont pas normales, les bois sont pourris. La vie aussi, bon. Un peu rien n'a pas assez de force pour voir, c'est mieux que ça. Les gens m'aiment qu'une petite aide et elle me met dans le quartier mais, franchement, ça ne peut pas, ça ne tient pas. Vous pouvez compter la nourriture aussi là. Souvent, c'est ça, souvent, c'est là, ça ne va pas. En tout cas, ça ne va pas du tout. Maman souffre beaucoup. Le bébé, c'est là 4h du matin, 3h, il va aller chichi là, manger chez vos enfants. Toujours, ça ne va pas. Aminata est mère célibataire. Elle habite ici, avec sa famille, dans cette baraque de fortune. Sa mère, Aumariam, est veuve et depuis la perte de leur père, cette famille de 7 enfants n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ce n'est pas un bon état. On n'a pas du toit au courbe, mais maintenant, c'est la maison. On n'a même pas le droit de dormir. Le loyer de cette maison construite en bois est de 25 000 francs et depuis lors, il reste impayé. La famille doit au total deux ans de loyer dans un environnement où il n'y a ni eau, ni électricité. Nous quittons Yopougon, direction Trècheville. Ce midi-là, Konekorotoum, est aux commandes. Elle sert le repas. Un repas destiné à 7 enfants dont elle a la charge. ses moyens financiers sont maigres. Ses enfants n'arrivent donc pas à avoir les trois repas recommandés par jour. Ce mai, cuisiné ce midi est le premier et le dernier de la journée. Les enfants vont à Brousse vers Benoît. Si ils vont, ils gagnent un peu. Ils viennent me débrouiller. Ils peuvent faire deux jours en Brousse là-bas. Troisième jour, ils viennent encore. Ils s'en vont encore. Et ils s'en vont à l'école. Donc c'est comme ça, ils font pour les nourrir un peu un peu. Donc ils ont besoin de quelqu'un pour me aider. Ils sont seuls. Puis ils payent ma maison. Ma maison à ses 5 ans. Souvent même, ils ne trouvent pas l'argent de la maison. Pour le faire, même si ils ne l'ont pas trouvé, ils ne l'ont pas laissé. Submergé par les difficultés, la mère célibataire fond à l'âme. Mon enfant est décédé à l'âge de 17 ans. J'avais pas l'argent pour l'emmener à l'hôpital. Il est décédé à la maison. Malgré les obstacles rencontrés, certaines biens qu'abandonnés par leurs conjoints ne se laissent pas faire. C'est le cas de Balot qui commercialise des vêtements de friperie pour subvenir à ses besoins. C'est le travail qu'ils payent. C'est le travail qu'ils payent. Dans le travail, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Donc, tu dois faire quelque chose. Fait quelque chose, même si tu as 5 francs dessus, même si tu as 10 francs dessus, c'est pour toi. C'est le travail qu'ils payent. C'est le travail qu'ils payent. Nous retrouvons Aou Mariam, la mère d'Aminata. C'est sous ce préau qu'elle vend des tubercules pour espérer gagner un peu d'argent. Je vends de l'avocat, banane, mania, tarot et nian. Je me mets à la séparation pour aller prendre un crédit pour venir vendre. Quand j'ai fini, je me donne l'argent pour qu'ils puissent me donner encore. C'est dans ça que j'ai vu mes enfants, mes 7 enfants. l'école, la maison où j'ai vu, la maison que j'ai vu dans les états n'est pas le pire. L'école des enfants aussi, la fourniture, tout. La situation est alarmante pour ces mères célibataires qui sont pour beaucoup vulnérables. Pour la résoudre, l'association de Fadigat Touré mise sur la tontine. Vous avez vu, on est en train de noter quelque chose, c'est la tontine. On doit commencer la tontine le début du mois. C'est de ça que je parlais avec les femmes. Quand une ramasse, elle par exemple, quand elle va ramasser sa tontine, elle va aller acheter ses balles pour venir vendre. Elle vend la fripéerie. C'est de ça qu'on dit quoi. La présidente de l'association exhorte les jeunes filles à la prise de conscience. Quand tu te bats dans la vie, le monsieur ne peut pas te laisser avec l'enfant et puis partir. Il peut aller chercher une autre dehors. Mais quand il sait que celle qui est dedans fait quelque chose, elle est courageuse, il ne peut pas aller. Il va et il revient. L'association espère tout de même rencontrer un jour les autorités du pays pour aider les mères célibataires à s'émanciper et à s'épanouir pour un lendemain meilleur. En attendant ce soutien, on garde la bonne humeur malgré la souffrance. Fin de ce reportage. Merci à tous de l'avoir regardé. L'information continue sur cette info.